hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous retrouve enfin avec le tutoriel que vous m'avez le plus demandé depuis le début de ma chaîne c'est à dire le tutoriel néon et glitch que vous avez pu voir du coup sur mon filtre neo tokyo ben le voici vous allez pouvoir grâce à ce tutoriel réaliser ce type d'effets là c'est un exemple parmi plein d'autres vous aurez l'occasion de faire vos propres tests et de réaliser vos propres animations et vos propres néons alors du coup pour commencer je vais chercher la traduction de certains mots pour les transcrire en japonais donc le premier mot que je vais chercher c'est destin je vais pas je vais pas me compliquer la vie je vais pas prendre des mots super super recherché après à vous de transmettre ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire ça en japonais mais je trouve que ça apporte quelque chose de plus au filtre je vous invite à vous rendre sur photoshop et donc à ouvrir un nouveau fichier je le fais toujours en format carré après je recadre je vais du coup je vais sélectionner l'outil texte dans le caractère je vais descendre tout en bas et je vais choisir hop une de ses shippo et là je vais coller le texte que du coup j'ai traduit juste avant alors je suis désolé ainsi des japonais et que google traduction a traduit mal les mots que je suis en train de mettre excusez moi vraiment je suis vraiment pas du tout je n'y connais rien japonais malheureusement donc là vous pouvez choisir du coup la typo que vous souhaitez et ça va dépendre aussi du coup de de la casse etc moi j'aime beaucoup prendre plutôt celle là parce que je trouve qu'elle un peu plus arrondie celle là elle est très bien je vais garder celle là vous pouvez la rendre un peu plus épaisse si vous souhaitez voilà et là du coup vous avez votre mot qui est déjà fait avant de commencer je vous invite quand même à changer la couleur du texte pour du rouge plutôt parce que j'ai fait le texte juste avant et c'est pas très lisible vous allez voir ensuite vous allez dans filtre déformation ondes convertir en objet dynamique et là vous allez du coup avoir l'effet de glitch donc comme vous le voyez ici avant j'ai mis blanc et on ne distinguait pas trop du fond je me suis mis sur rectangulaire pour le glitch vous pouvez aussi faire un sinusoïdal ça va plus faire en mode vague que en mode ligne voilà ça c'est vous qui voyez comment vous voulez votre glitch moi je vais rester sur rectangulaire donc là ça va définir du coup la taille de votre glitch si vous voulez horizontal ou verticale ou ou dans les deux vous pouvez faire les deux aussi moi j'aime bien rester que dans un sens donc on va rester dans le vertical amplitude du coup c'est l'espace entre et le générateur ça va être le nombre de du coup de glitch tac la longueur d'onde c'est vous qui définissez hop vous voulez que la première frame n'y ait pas trop de décalage encore parce que si vous voulez faire une animation si ça sera il faut que ce soit quand même étape par étape vous n'allez pas avoir le gros glitch d'un coup et après le revenir sur le net donc moi je vais commencer petit avec un petit glitch comme ça voilà et ensuite vous du coup vous dupliquez celui là encore hop si vous remettez du rouge juste pour la démonstration et vous allez refaire la même étape mais cette fois ci avec un effet glitch un peu plus important vous pouvez rajouter un peu plus vous pouvez décaler un peu plus donc là vous passez de ça à ça en fait le but c'est que ça fasse une boucle donc qui est en premier celui là en deuxième celui là donc là vous allez juste changer la couleur pour remettre en blanc voilà et en deuxième en troisième celui là hop du coup on va faire le test on va enregistrer chaque frame une par une alors 1 2 on refait parce que celle là elle va revenir une deuxième fois donc ça ce sera la 4 et celle là ce sera la 3 hop nous allons faire le test directement donc ça donne un gage comme ça donc nous voilà sur spark on va du coup ajouter un objet qui sera un plane si vous n'avez pas encore de face tracker je vous invite à en créer un et à glisser votre plane à l'intérieur puisque là pour cet exemple là on veut que le texte suive le mouvement du visage et en général il faut que ce soit le cas parce que sinon bah spark refuse le texte statique alors vous avez fait notre nouveau plane on va appeler ça glitch et on va ajouter un nouveau matériel qui va s'appeler glitch aussi ce matériel on va le mettre en flat on va texture new animation sequence qu'on va appeler glitch et on va faire image texture et ici on va glisser toutes les frames qu'on a créé auparavant sur photoshop et du coup là vous avez votre animation qui est du coup sur spark vous pouvez contrôler la vitesse de votre glitch donc là moi je fais ça un peu lentement si vous voulez rajouter des étapes à votre glitch je vous invite peut-être à laisser la première frame un peu plus longue selon ce que vous voulez faire bon écoutez ça rend un petit peu sympa ici restez en loop jfp c'est très bien sur les textures ne vous oubliez pas de mettre nos compressions et sur le glitch vous n'oubliez pas de mettre de décocher right to death ensuite du coup ce qu'on peut faire touc touc on va le mettre au dessus de la tête par exemple on va faire des tests là vous pouvez agrandir votre texte si vous le souhaitez et ici ce qu'on veut faire c'est qu'on aimerait bien rajouter de la profondeur donc pour ça on va simplement copier coller le glitch hop ça va créer aussi un deuxième matériel du coup le deuxième glitch on le glisse juste derrière comme ça et du coup le premier on va le mettre en mode add et le deuxième aussi donc là vous ne voyez pas trop de différence parce que c'est le le blanc du coup c'est normal si vous allez sur le premier glitch et vous changez la couleur vous voyez la différence et du coup là vous avez un effet d'ombre qui s'ajoute puisque du coup le rose j'ai changé la couleur du blanc en rose et vous pouvez faire pareil pour le deuxième si vous voulez faire plusieurs couleurs et là vous avez des résultats un peu plus fun donc là vous avez votre du coup premier glitch maintenant on va voir comment réaliser du coup un néon tout simplement sur Sparker je suis allée chercher sur google traduction un nouveau mot hop ce mot il s'agit de face qui veut dire la foi hop espérons que google traduction ne traduise pas n'importe quoi encore une fois et là admettons que vous voulez du coup faire un néon donc il y a plusieurs options que vous pouvez réaliser par exemple moi je voulais faire que le contour hop du coup vous allez cliquer sur commande et en même temps que vous cliquez sur commande vous cliquez sur le T vous faites commande C et vous faites un nouveau calque et ce nouveau calque vous allez dans édition contour et vous définissez un contour ici pour voir la différence ça va changer la couleur le mieux c'est de le mettre à l'extérieur comme ça sinon ça va rentrer dans le texte et en dehors il vaut mieux que ce soit que l'extérieur voilà là pour moi c'est pas mal alors vous avez fait ça vous allez remettre en blanc et vous allez faire FX lueur externe et c'est là que vous allez ajouter votre du coup néon ce néon vous allez le mettre à la couleur que vous souhaitez de la couleur que vous souhaitez j'étais dans les roses du coup on va peut-être faire du violet et ici vous allez grossir ou pas le néon comme vous le souhaitez en fait vous pouvez le mettre sur normal ou sur superposition c'est comme vous le souhaitez voilà voilà pour le rendre peut-être un peu plus réalistique je vous invite à rendre le texte flou on va juste revenir en arrière hop puisqu'on va le faire directement là avant de faire le flou ce sera mieux avant de faire le ah j'ai pas mes mots désolée avant de faire le néon voilà on veut pas beaucoup on veut juste un peu pour que ça fasse l'effet et là on va refaire du coup hop le néon que j'ai fait tout à l'heure c'est vous qui définissez le néon en fait donc voilà donc là vous avez votre néon frame 2 donc vous exportez en png donc là néon on peut mettre 1 je veux pas que le glitch enfin que l'animation se fasse une frame, une frame, une frame, une frame vous voyez éteint, allumé, éteint, allumé je veux que le côté allumé soit resté je veux que le côté allumé soit là plus longtemps donc du coup je vais faire plusieurs frames pour que le côté allumé reste plus longtemps dans l'animation et là on va faire du coup baisser la luminosité vous avez même pas besoin en fait ah si du coup baisser la luminosité hop et là vous faites glitch 4 euh c'est néon 4 pardon je me suis tombée dans les noms désolée on va créer à nouveau un plane qu'on va aussi insérer dans le face tracker celui-là on va l'appeler néon hop du coup néon et pareil en flat et du coup new animation sequence new image texture et ici du coup on va faire clac 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 là vous avez votre néon pareil vous mettez la fréquence que vous voulez vous bougez vous bougez hop et vous allez mettre le néon sur add vous avez votre néon comme pour le précédent commande C, commande V vous pouvez du coup reculer et faire un peu plus de profondeur et pour ça il faut pas oublier de désactiver right to death right to death et là vous avez la profondeur et du coup le deuxième néon là que vous avez copier-coller vous allez réduire l'opacité vous avez votre effet néon qui est fait hop vous pouvez le recaler hop je vais le redécaler encore un peu pour donner un peu plus de profondeur c'est comme vous souhaitez et voilà on a vu globalement les effets que j'avais utilisés pour du coup euh mon filtre néo Tokyo vous avez du coup plusieurs options vous pouvez tout simplement aussi et si vous voulez comme j'ai fait avec le gros sigle le gros kanji là devant juste mettre un png simple en mettre un deuxième en décalé avec une option add et une couleur et vous du coup vous aurez un effet d'ombre qui sera ajouté et qui quand vous bougerez sera intéressant aussi à regarder moi de mon côté je vais continuer ce filtre le rendre un peu plus complet et euh je vous vendrai ce projet là sur mon site prochainement je pense que du moment où j'aurai fini ce tuto j'aurai mis en ligne le projet donc vous aurez une image juste à côté pour voir euh le résultat et si ça vous intéresse je vous laisserai euh vous rendre sur mon site euh j'espère que ce tuto vous a plu vous étiez nombreux à me demander ce tuto là depuis 6 mois au moins euh euh mais voilà c'est fait c'est fait et j'ai hâte de voir vos euh vos filtres avec ce tutoriel là n'hésitez pas à me taguer surtout et euh et du coup si ça vous a plu à liker commenter partager et à me soutenir du coup sur mes réseaux sociaux ça me ferait énormément plaisir je vous souhaite une belle journée et à bientôt et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti